Bonjour ! Aujourd'hui, on va parler de la libido d'Alain Chuypré. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte Info. Le plus long règne monarchique du monde a duré 82 ans et 9 mois. Il s'agit de Sobusa II, roi du Swaziland. De plus, il a eu 70 femmes, 210 enfants et 1950 petits-enfants. Alors vérifions tout de suite cette info avec notre correspondant Alain Chuypré. Bonjour Alain, d'où nous appelez-vous ? Eh bien, je suis à la dernière ligne droite city, près du lieu dit Sarkozy. Alors Alain, validez-vous l'info ? Eh bien, mon cher Pierre-Yves, je valide, je valide. Tout comme l'origine du futur président de la République. Ce sera un monarque bordelais, bien dans ses masquettes, les cheveux dans... Enfin, disons, la tête bien pleine et qu'il sera le meilleur d'entre nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un ancien monarque de Corrèze. En revanche, concernant la descendance, il va falloir taquiner la belette pour battre le record. Autant 70 femmes, c'est jouable. Autant 210 enfants, les séances de tir à l'arc vont devoir être tendues. Eh bien, merci, monsieur le Président. Alain, je suis prêt pour la validation de cette info et puis je vous dis à bientôt. À bientôt, mon cher Pierre-Yves Noël. Chérie, Isabelle, comment tu te sens physiquement ? Non, je vous dis ça parce qu'à partir de mai prochain, ça va souffler dans les voiles, au niveau de ma libido. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501